Gritos en la noche Et voici Gérald et Ben. Ils se sont rencontrés au milieu des bois. Tous deux espéraient enfin retrouver la paix et le silence, mais ce n'est pas ce qu'ils trouveront. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En dépit des mesures qui ont été prises, le taux de criminalité remonte en flèche. Vous vous rendez compte qu'il y a eu un meurtre chaque week-end durant l'été ? Ah oui ? Six meurtres de maniaques sexuels en six week-ends, Dick. Ces meurtres ont-ils un lien entre eux ? La police pense que oui. Ça m'en est de dire ça, mais je pense qu'à ce rythme-là, l'agressivité a atteint des proportions folles dans la ville. Les statistiques montrent qu'elle a coupé la tête de son mari et la gardée au congélateur. Elle affirme que ses têtes sont au défi. Le cœur du week-end frappera-t-il encore à nouveau ? La police n'a pas encore... Une explosion a eu lieu dans un centre commercial faisant au moins 100 victimes. La taxidermie, un passe-temps malsain ou une obsession dont la conservation rendez-vous... Des gens sont morts, y compris... La catastrophe... Et elle va jouer le rôle de mère de substitution pour les oisillons et tenter de les nourrir. Ici, dans cet immense parc naturel, les oiseaux disposent de 25 000 hectares pour faire leur lit. Pensez-y, 25 000 hectares, paisibles, tranquilles, encore intactes et préservées de l'être humain, à seulement quelques heures de la ville. Bonjour. Bonjour. On s'échappe pour le week-end ? Pour une fois, oui. Veillez bien à éteindre les feux. Pas d'ordures. On se revoit dans deux jours. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et d'une fraîcheur prouvant que l'animal est tout près d'ici. Dites-moi, est-ce que... Ça vous dérangerait de baisser légèrement la radio ? Ça vous dérangerait de baisser légèrement la radio ? Ça est carrément étard, si ça vous aime. Merci. Je ne veux pas être désagréable, mais il y a 25 000 hectares de forêt ici et... Enfin, je me dis qu'on n'a aucune raison de camper l'un sur l'autre, étant donné que je suis arrivé ici, le chasse et je pêche tout le temps ici. Et cet endroit est ouvert à tous. Si vous tenez à rester seul dans ce cas, bougez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non. Vous n'attraperez jamais rien comme ça. Quel appart vous utilisez ? Attends, 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 il me reste des mouchelles, si ça vous intéresse. Laissez-moi vous montrer. Non, non, ça va aller. Ne soyez pas stupide, donnez-moi ça. Écoutez, je ne veux pas avoir l'air désagréable. Non, 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 non. C'est moi et moi seul qui me suis mal conduit. Non, je n'avais pas le droit de vous parler ainsi. Et comme je vous le disais, cet endroit est ouvert à tous. et vous êtes libre de camper où vous voulez, n'est-ce pas ? C'est d'accord. Non, en fait, je voudrais juste rester seul et me détendre ce bouton. Oui, je vois, vous avez entièrement raison, je peux vous le dire. C'est pour ça que je viens par ici. Vous habitez la ville, n'est-ce pas ? Oui. Il y a tant de bruits et de circulation, sans parler des sadiques faisant leur grand numéro et ces obsédés qui sont en pleine débauche, vous voyez ce que je veux dire ? Comme ces hommes qui s'habillent en filles. Vous savez, pour être honnête, moi je trouve ça absolument incœurant. Et quand je pense à l'autre malade qui commet un meurtre en repoussant tous les week-ends, mon très vieil ami, dans le temps il était flic, maintenant il est taxidermiste. Un ex-flic qui devient taxidermiste ? Oui, oui, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il a entendu un de ses amis flics raconter que ce malade en question arrachait la langue de ses victimes ensuite. Oh, Seigneur. Et le flic a dit qu'il la conservait comme trophée. Ils n'ont pas encore révélé cette information publique. Non, je m'appelle pas, en fait. Moi, c'est... J'ai envie de vous connaître. En fait, vous avez vu les traces d'ours là-bas ? Écoutez, Ben... Il y a de grosses empreintes. Vous saviez que le squelette d'un ours est quasiment identique à celui de l'être humain ? Non. Une fois qu'on a entièrement retiré la viande de la bête, on pourra voir une personne de 3 mètres de haut, et à part le crâne. Vous savez, son crâne est énorme. En fait, j'aimerais... Quand on t'entend que vous me lisez... Et dans le brisleau, ils sont quasiment si longues que ça. Vous voulez pas essayer une de mes mouches ? Non, merci. Et maintenant, je voudrais vraiment pouvoir me retrouver tout seul et avoir la paix. C'est clair ? Comme vous voudrez. Je vous souhaite un bon week-end. Vous aussi. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Mais que voulez-vous prouver ? Hein ? Hé ho ! Je parle la même langue que vous, je crois. Je croyais vous avoir clairement dit que je voulais qu'on me laisse seul. Vous voulez du whisky de gérer ? Je veux juste que vous arrêtiez de me suivre comme ça. Mais à quoi est-ce qu'on joue, là ? À une partie d'échec ? Je bouge, vous bougez, je bouge, et vous, vous me suivez partout pour me faire craquer, c'est ça ? Vous savez, d'habitude que je suis un campeur plutôt sympa, mais... Mais là, vous commencez à m'énerver, vous passez votre temps à vous lamenter, et ça devient agaçant. Oubliez-moi maintenant, sinon ça se terminera très mal. Je viens, j'ai l'air, Jerry. Alpho, Alpho ! Où es-tu, mon chien ? Je vais te tuer, espèce d'approvision. C'est parti ! Jerry ! Jerry ! Jerry ! Quoi ? Alpho est mort. Ça, c'est sûrement lourd, ça. J'en sais vraiment rien, Jerry. Rien du tout. Alors, ce serait un autre animal ? Eh bien, si ça avait été un oursine, il aurait été carrément déchiqueté. Certains de ces monstres peuvent approcher une demi-tonne. Non, ça ressemblait à des coups de couteau, plutôt. Oh, mon Dieu. J'ai bien réfléchi, Jerry. C'est peut-être bien un ours qui l'a égorgé. Leurs griffes sont aussi tranchantes que des rasoirs. Bien, vous feriez peut-être mieux de partir avant que ça ne se reproduise. Et vous laissez tous ceux-ci par question. Oh, je m'en sortirai. Non, 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 c'est grand de question. Je ne peux pas vous faire ça. Il faut rester ensemble. Rentrez chez vous et trouvez-vous un autre chien. Mais enfin, il y a ces ours qui se baladent dans la nature. Et en plus, il sait où on est. Alors, partout où vous irez, j'irai aussi. Non, 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 non. Non, non, non. Jerry ! Jerry ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez vu quelque chose ? Oui. Jerry ! Jerry ! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Jerry ! Jerry ! Jerry ! Sigour ! J'étais là pour l'arrivée. J'aurais été mis en train de venir ? J'ai bien heureux. J'ai perdu ... J'ai dû le temps. J'ai juste deux dé Rinpoche . J'ai perdu de l'arrivée. J'ai perdu de vous. J'ai perdu une journée, J'ai perdu de vous ! J'ai perdu de vous. C'est bon. Que Dieu soit joué. Salut, Thierry. L'ours est là. C'est pour ça que vous avez fui. On ne risque rien de manger dans la tente. Vous savez, la nourriture est un aimant pour ours. Et les Grizzly sont connus pour avoir un aimant appétit. Mais arrêtez de me parler de tes bêtes ! Ça suffit avec vos Grizzly ! J'ai pourtant essayé. J'ai essayé d'être vraiment patient avec vous. Ça va pas, Thierry ? J'espère enfin retrouver le calme. Juste, juste le temps d'un week-end. C'est trop demandé, ça aussi. C'est trop demandé, ça aussi. J'ai décidé de tuer votre chien. Et ça ne vous a pas fait partir. C'était fou. C'était ouf, le chien. D'accord, mais, 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 mais. Mais loin je ne sais pas. Il n'y en a jamais eu. C'était moi pour vous faire peur. J'ai dit la ferme. J'ai dit la ferme ! Vous parlez sans arrêt, pour ne rien dire du tout. Ce n'est que du bruit. Chut. Silence. Merci. 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 Merci.